Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la spectroscopie infrarouge. Et là, nous allons voir l'interprétation des spectres. Donc, pour interpréter les spectres, nous allons commencer par les alcanes. Et dans les alcanes, nous allons voir deux types. Soit on a un alcane linéaire ou bien un alcane ramifié. Donc là, je commence par alcane linéaire. Donc, nous, c'est ce qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on appelle alcane linéaire? Donc là, je peux donner un exemple. CH3, CH2, CH2, CH2 et CH3. Donc là, j'ai un alcane linéaire. Donc là, il n'y a pas de ramification. Soit j'ai uniquement des CH3 ou bien CH3 et CH2. C'est ça qu'on appelle alcane linéaire. Donc, quand on nous demande de l'interpréter, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc, la plupart du temps, on nous donne une formule brute. Par exemple, nous avons ici C5H12. Donc, si on me donne C5H12, premier réflexe, je dois déterminer le nombre d'insaturation. Donc, pour trouver le nombre d'insaturation, donc là, je vais l'appeler NI, donc nombre d'insaturation. Je prends deux fois le nombre de carbone. Donc là, pour cet exemple, j'ai deux fois cinq et automatiquement, je rajoute deux. Si on a des hydrogènes, il faudra les enlever. Donc là, j'ai douze hydrogènes et le tout divisé par deux. Donc là, si on fait le calcul, on aura zéro. Donc, zéro veut dire quoi? Il n'y a pas d'insaturation. Donc, en chimie organique, une insaturation, c'est soit une liaison multiple ou bien un cycle. Donc, dans cette molécule, on n'a ni cycle, ni liaison multiple. Donc, c'est-à-dire pas de double liaison ou triple liaison. Donc là, j'ai réflexe. Ça, ça doit être un réflexe. Donc, à chaque fois qu'on vous donne une formule brute, commencez par calculer le nombre d'insaturation. Parce que si vous ne calculez pas le nombre d'insaturation, vous pouvez tomber sur un alcane, un alcène ou autre chose. Raison pour laquelle il est toujours recommandé de commencer par le nombre d'insaturation. Maintenant, je reviens. Donc, pour cet exemple, j'ai dit qu'on a soit CH3 ou CH2, donc dans un alcane linéaire. Donc là, nous allons commencer par chercher les CH3. Mais nous, ce qui nous intéresse, on doit regarder deux choses. On a les vibrations d'élongation qui ne concernent que les liaisons et aussi les vibrations de déformation qui ne concernent que les angles. Donc là, je vais commencer par vibration-délongation. Vibration-délongation. Bon, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les CH. Donc, ça peut être groupement méthyl ou bien groupement méthylène. Donc là, je mets groupe méthyl. Donc, groupe méthyl, on a un CH3. Donc, quand on nous donne un spectre pour savoir s'il y a un groupe méthyl, par exemple, on regarde les vibrations d'élongation d'abord, avant de passer aux déformations. Donc, pour les élongations, nous allons chercher des bandes. Les bandes seront aux alentours de 3000 cm moins 1. Donc, mais ces bandes seront inférieures à 3000 cm moins 1, proches de 3000 cm tout en étant inférieures à 3000 cm moins 1. Donc là, qu'est-ce que l'on peut faire? Il faut savoir que sigma sera compris. Donc là, nous sommes entre 3000 cm moins 1 et 2840 cm moins 1. Donc, nous, c'est qu'on va. Donc, la plupart du temps, on nous donne ici, nous avons nu. Donc, si je mets nu, nu veut dire donc une élongation. Et si c'est une déformation, je vais mettre le symbole delta. Donc, moi, je peux mettre nu AS. AS veut dire une élongation asymétrique. Donc, pour CH3. Donc là, quand on nous donne ceci pour un CH3, on peut aussi avoir nu S, donc c'est-à-dire élongation symétrique. Donc là aussi de CH3. Donc, quand on nous donne nu asymétrique, donc on aura à peu près 2962 cm moins 1. Donc là, je vous rappelle une chose que vous aurez droit donc à une table pour pouvoir nuire ces valeurs. Donc là, je répète, nous sommes aux alentours de 2900 cm moins 1 pour une élongation. Donc, de CH3 asymétrique. Maintenant, quand c'est symétrique, la valeur va légèrement diminuer. Donc là, on aura 2872 cm moins 1. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse pour la partie méthyl. Donc là, je rappelle bien, donc je répète bien, je parle bien de l'élongation. Donc là, je commence d'abord par la vibration d'élongation. Après, je vais passer à la vibration de déformation. Donc, pour la vibration de déformation, de délongation du CH3. Donc là, je répète, sigma est compris entre ces deux valeurs. Donc là, on est toujours inférieur à 3000 cm moins 1. Donc quand c'est asymétrique, donc on est à peu près à cette valeur. Donc attention, ce ne sont pas des valeurs exactes, mais ce sont des valeurs approchées. Donc là, on peut vous donner 2960 ou bien 2950, ainsi de suite. Donc là aussi, pareil, donc on est à peu près à 2872. Maintenant, nous allons passer au groupe méthylène, c'est-à-dire CH2. Donc là, groupe méthylène. Donc méthylène, c'est CH2. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Donc dans le cas aussi des groupes méthylène, on aura ceci. Donc nu AS et nu S. Donc là, nous avons toujours CH2. Donc AS, je rappelle, c'est asymétrique et S, donc c'est symétrique. Donc c'est une élongation symétrique. Donc je rappelle, quand on parle d'élongation symétrique, donc déjà, ce sont les longueurs des liaisons. Soit les longueurs augmentent ou bien les longueurs diminuent en même temps quand c'est symétrique. Mais par contre, quand c'est asymétrique, certaines longueurs vont augmenter tandis que d'autres vont diminuer. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, quand on nous donne ceci, là, on obtient 2926 cm moins 1 et pour l'autre, on aura 2853 cm moins 1. Donc là, je rappelle encore une fois, les valeurs ne sont pas à retenir. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que des tables vous seront toujours données pour déterminer le nombre d'ondes. Donc nous, c'est ça que l'on obtient. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Donc là, si vous regardez bien ce que j'ai donné, j'ai dit que sigma, on est toujours entre ces deux, que ce soit pour l'élongation des CH3 ou bien des CH2. Donc nous, pour faire simple, on va faire toujours, par exemple, massif. On aura un massif où, par exemple, le sigma est inférieur à 3000 cm moins 1. Donc quand on a un massif, donc des bandes inférieures à 3000 cm moins 1, cela veut dire qu'on a la présence, donc présence de CH. Mais la particularité, c'est quoi ? Ici, je vais rajouter SP3. Donc on a un carbone SP3 lié à H. Donc un carbone SP3 veut dire quoi ? C'est un carbone qui n'a que des liaisons simples autour de lui. Parce que si on a une double liaison ou bien une triplaison autour du carbone, donc là, on sera au-dessus de 3000. Donc ceci est à retenir. Maintenant, nous allons voir les vibrations de déformation de CH. Donc là, on commence aussi par les groupes méthyl. On aura deux bandes. Donc là, on a ici, ça veut dire déformation, donc delta, c'est déformation asymétrique, donc du CH3. Et là, on a une déformation symétrique du CH3. Donc la déformation asymétrique aura toujours le nombre d'ondes le plus élevé que la déformation symétrique. Même chose aussi pour les élongations. Donc là, pour la déformation asymétrique, on est à 1450 cm moins 1. Alors que pour l'autre, nous sommes donc à 1375 cm moins 1. Donc je répète. Donc après avoir identifié la présence de CH, donc carbone SP3H pour l'élongation, donc pour vérifier si on a réellement la présence d'un CH3, c'est à cet endroit qu'il faut regarder. Donc si on trouve ces bandes, conclusion, il y a un CH3. Sinon, il n'y en a pas. Maintenant, nous allons voir pour les groupements méthylènes. Donc pour les groupements méthylènes aussi, on aura deux bandes. Donc là, on aura une déformation symétrique du CH2, donc par cisaillement. Donc là, si vous regardez bien, nous sommes à 1465. C'est à peu près la même valeur que la déformation asymétrique du CH3. Donc là, les deux peuvent se chevaucher parfois. Donc autre chose aussi, pour vérifier la présence de plusieurs CH2 adjacents, on regarde entre 725 et 740 cm moins 1. Donc si on trouve ici une bande, donc là, on vous montre peu intense, mais par contre, cette bande sera observée si on a plusieurs CH2 adjacents. Donc au moins deux CH2 qui sont adjacents. Donc là aussi, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, nous allons voir le cas des alcades ramifiés. Donc quand on parle de ramification, on aura au moins, par exemple, supposons, un atome de carbone qui est lié à deux autres atomes de carbone. Donc minimum. Donc là, c'est ce que l'on a. Donc ici, ce carbone, supposons, est lié à deux CH3. Donc pour montrer la présence d'un groupement isopropyle. Donc là, qu'est-ce que l'on doit faire? Donc nous allons regarder une chose. On aura ceci. Par exemple, on aura ces deux bandes. Les deux bandes ont à peu près la même intensité. Donc qu'est-ce qu'on a? Par exemple, pour cette bande, on a une certaine longueur d'onde et pour l'autre aussi, on a une certaine longueur d'onde. Donc à gauche, nous sommes entre 1385 et 1380 centimètres moins 1. Alors qu'à droite, on est à 1370, 1365. Donc là, je répète, vers 1385 et 1365, si on voit ceci, cela prouve qu'on a un groupement isopropyle. Donc c'est ce que ça signifie. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, conclusion, il n'y a pas de groupement isopropyle. Par contre, si on a un alcane qui n'est pas ramifié et qu'on a un CH3, donc le CH3 sort aux alentours de 1375. Donc pour la déformation qui est simée. Et donc nous, c'est ce que l'on obtient. Et enfin, quand on nous donne un tertio butyl. Donc pour le tertio butyl, on aura ceci. Vous voyez ici, j'ai deux bandes. Donc une bande de faible intensité et l'autre qui a une intensité beaucoup plus importante. Donc là aussi, pour déterminer ces valeurs, donc là, j'ai une valeur ici et une autre valeur là. Donc ici, nous sommes aux alentours de 1395-1385 cm moins an. Et par contre, pour l'autre, nous sommes aux alentours de 1370 cm moins an. Donc là, faites attention entre l'isopropyle et le tertio butyl. Donc là, on a dit que pour l'isopropyle, on a les deux bandes qui ont à peu près la même intensité. Donc là, on vous donne les valeurs. Alors qu'ici, nous avons deux bandes, mais par contre, les deux n'ont pas la même intensité. Donc là, on a ici une bande de faible intensité et une autre bande qui a une intensité beaucoup plus importante. Donc d'une manière générale, ce sont ces informations qu'il faut retenir pour l'interprétation d'un spectre d'un alcane, que ce soit un alcane linéaire ou bien un alcane ramifié. Merci.